bonjour bonjour comment vous allez le succès le succès a besoin qu'on sacrifie son confort du présent il ya deux options dans la vie soit tu sacrifies le luxe du présent le confort du présent pour te bâtir un empire des mains soit tu ne fais aucun sacrifice j'ai un peu à l'aise un peu malheureux et tu n'as pas d'habitude c'est ça le succès voilà si par exemple vous êtes en train de vous chercher dans votre pays il fait que les gars ne peuvent pas réussir la majorité des gens ne peuvent pas devenir comme nous ils sont en train de se chercher sans vouloir être malheureux parce que quand tu as besoin de sacrifice ça te rend malheureux d'abord le chemin du succès n'est pas confortable par exemple si moi je suis à ta place c'est un exemple il était dit pas de ne pas faire mèche c'est bon mais par exemple si je suis à ta place je me cherche il n'y a pas besoin de faire mèche forcément pour être joli comme les autres jeunes filles qui n'ont pas d'avenir pour d'ailleurs c'était la mèche de 400000 dans l'agent que je prends pour mettre la mèche là il préfère prendre ça pour faire suivi présentation ça c'est un peu plus ça c'est un peu plus on a mangé à tirer avec une magie seulement parce que si je perds du poisson ça diminue mon argent que je vais prendre pour faire le transport il y a des moments où c'est à taquer avec une magie puis non au non seulement tu manges parce que demain tu vas manger le caviar il y a des gens qui peuvent manger à taquer un poisson en même temps et être heureux demain il ya d'autres qui le font mais vous ne savez pas d'où ils viennent parce que vous n'êtes pas nés de la même famille je me souviens en 2006 je suis allé faire charbon en brousse ok charbon en brousse je dormais dans la brousse pendant trois mois vous même vous savez déjà que je suis noir il y a une jeune fille qui m'a regardé regarde-toi lui comment tu es devenu il dit je sais d'où je viens je suis né d'une famille de pauvres il n'y a pas devant il n'y a pas derrière je suis devant je suis derrière je ne dois pas faire comme les autres on ne voyait pas au village il a fait charbon en brousse trois mois on ne voyait pas au village je mangeais du spaghettis avec une rouge spaghettis avec une rouge moi j'ai mangé ça c'est écrit sur moi aujourd'hui quand j'ai commencé le business en 2010 j'ai sacrifié mon confort le sommeil parce que la nuit je suis en train de faire recherche sur comment faire pour avoir la confiance en soi parce que c'est quelqu'un ici donc la nuit il doit pas c'est pourquoi en tout cas une heure du matin il doit pas parce que je possède d'abord je mets sur google comment faire pour avoir confiance en soi google me dit pour avoir confiance en soi par exemple il faut t'aimer toi même maintenant deuxième chose je savais pour bien parler pour convaincre les gens c'est là j'ai vu le livre des dates à léj comment prendre la parole en public l'argent que je vais prendre pour acheter une mèche aujourd'hui c'est la confiance en soi entre les livres et les mèches qu'est-ce qui est important c'est le livre je vais pas suivre facebook je vais suivre internet comment faire pour avoir confiance en soi comment faire pour bien arriver aujourd'hui le monde est tellement devenu intéressant, favorable que ceux qui veulent réussir il n'y a pas de problème il y a tout sur internet comment faire pour préparer sauce graine si tu veux des choses négatives aussi tu l'auras sur internet le succès a besoin du sacrifice malheureusement beaucoup de personnes tombent dans ce piège parce que lorsque vous commencez à payer le prix du succès tu commences à dépérir c'est là avant par an je dois dire regarde comment tu es devenu à cause du business et quand tu commences à te faire pitié ça à partir de ce moment tu échoues tu dois le pire de devenir comme ça à cause du business parce que tu es en train de sacrifier ton présent pour le futur pour construire un empire de demain pourquoi avoir peur de maigris pourquoi avoir peur de porter des chaussures percées mauvais chaussures pourquoi avoir peur que le business finisse tes chaussures je m'achète du yopougon en enneler à trois rouges pour aller faire suivi sans passant par yopougon à trois rouges et Dieu regarde ce prix pour te donner le problème est que les gars veulent devenir comme nous mais ils ne sont pas prêts à payer le prix qu'on a payé yopougon en enneler à trois rouges si tu veux faire du succès arrête de faire comme les autres tu sais dans la vie vous n'avez pas les mêmes avenir que les autres il y a des gens qui sont concentrés sur les ventes ils veulent être ok, clean, tout va et toi tu es concentré sur ton futur vous devez faire la différence je vous jure que souvent regarde comment tu es devenu à cause de ce business j'étais fier pour me le dire vous savez pourquoi parce que je savais que j'allais réussir la réussite ne doit pas vous suprême moi j'étais convaincu que ce que je posais comme action c'était pas hasard la réussite ne suprême pas quand tu es en train de faire une chose pour tenir le succès parce que je n'espérais pas de la vie je n'espérais pas que ma vie change mais je devais changer ma vie c'est moi je dois créer les conditions de changer ma vie le succès ne viendra pas à moi c'est moi je dois créer mon succès les efforts, le sacrifice et le travail que je fais doit me permettre d'atteindre le sommet je ne vais pas travailler espérer que les choses changent mais je dois travailler de la bonne manière faire les bonnes choses pour avoir les bons résultats est-ce que vous m'entendez bien ? les gars il faut partager il faut partager il faut partager le chemin du succès est inconfortable je connais des gens qui ont démarré ce business ils ont fait 10 ans ils ne sont rien de venir parce qu'ils veulent être confortables et faire le succès tu ne peux pas être confortable et faire le succès à l'aide de manière quand vous voyez les footballeurs pourquoi Cristiano Ronaldo le maintient depuis des années ? parce qu'il se fait souffrir à l'entraînement la souffrance qu'il fait à l'entraînement c'est pas petit parce que Cristiano Ronaldo c'est l'homme qui fait le plus d'entraînement voilà pourquoi depuis plus de 20 ans il est là des joueurs comme Cristiano Ronaldo mais ils ne sont pas prêts à faire l'entraînement que Cristiano Ronaldo fait le chemin du succès rend inconfortable la majorité des gens qui ne réussissent pas dans la vie sont concentrés sur les petites choses les cheveux, les habits, comment manger, c'est fini donc du coup si quelque chose va faire qu'ils n'ont plus tous les privilèges se coudent lorsque tu commences à construire ton futur je prends un cas vous savez qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés qui ont eu meubles dans ce pays là parce qu'ils ont sacrifié le luxe de leur famille que de manger poisson dans la sauce ils ont arrêté de manger poisson ils mettent un seul poisson dans la sauce que de prendre taxi contre un et aller au travail ils luttent Baka pour aller au travail parce qu'il est en train de construire ou bien il veut construire son immeuble il y a des gens qui ont payé ce prix ou bien parce qu'il a un projet il veut réaliser un projet donc il sait que ce projet a besoin de tel nombre d'argent il arrête d'acheter les habits il a deux habits seulement il arrête de se promener avec les gens il ne mange qu'une fois par jour parce qu'il a ses ambitions même fois qu'il finit de réaliser ce projet là il sait que voilà ce que ce projet va me donner et ce que ça va me donner ça va me permettre de rouler dans telle voiture et après vous voyez ces personnes dans le luxe et on dit il a eu la chance pour maudire pour réussir dans ce ce n'est pas pour réussir dans n'importe quel type de business il faut être prêt à payer le prix c'est quoi payer le prix vous ne pouvez pas savoir combien de moqueries nous avons rencontré pour être là aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas comprendre combien de fois ça fait mal lorsque tu démarres un business tout ton village n'est pas d'accord avec toi c'était le cas pour nous dans le village où je suis né quand j'ai commencé ce business tout le village était négatif sur le business au point où même mes nièces mes enfants mes bien ce sont mes enfants ou même mes nièces se moquent de moi c'est pas de la faute elle elle ne le faut pas parce qu'elle t'aime pas mais mes nièces se moquent de moi parce que quand mes nièces sortent on dit à mes nièces que quand on entend son travail qu'il a fait là il coude derrière les gens rien n'est nouveau sur le soleil on s'en va après mes nièces on dit ton papa là il a devenu voleur à Abidjan il a devenu voleur au point où tes nièces même et autres certains amis s'avent dit à d'autres amis lui-là ne causait plus avec lui on a été prêt à supporter cela c'est lui qui n'est pas prêt à laisser son arrogance son ego parce que le chemin du succès pour faire la différence tu dois laisser tomber ton arrogance et ton ego si ton arrogance et ton ego te dominent tu ne peux pas supporter les moqueries si ton arrogance et ton ego te dominent tu ne peux pas accepter les critiques et du coup comme tu ne veux pas accepter les critiques tu vas te mettre dans la masse et tu deviendras comme tout le monde ceux qui font la différence acceptent les critiques différentes ceux qui font la différence acceptent les moqueries différentes ceux qui font la différence acceptent d'être différents des autres. Et quand vous êtes différents des autres dans la société, vous êtes mal vus. On était considéré comme l'échec du village. Mais je peux vous garantir quelque chose. La majorité de tout ce qui se passe au village aujourd'hui, c'est nous qui prenons en charge. Quand les gens ont des enfants qui sont malades, que Dieu me pardonne, j'ai pas besoin de parler, c'est nous on prend ça en charge. Quand ils ont besoin de telles choses, c'est nous qu'on prend en charge. N'importe qui se lève là-bas, ma fille est malade. L'autre se lève là-bas, mon nevé a mal à la dent. Mais je sais, il y a d'autres noms qui nous appellent pour nous demander l'argent. Mais après, ça va mal critiquer qu'une autre. Ouais, c'est comme ça, mais Dieu me dit des personnes, vous savez pas. Ça, c'est la malédiction. Il y a d'autres, vous croyez que tous ceux qui parlent à eux, ils aiment qu'une autre, ils n'aiment pas qu'une autre. Il y a des gens qui n'aiment pas. Ils veulent juste profiter, ils vont te demander l'argent. Après, quand tu tournes droit, ils diront à moi, il faut l'un, là. Le mot, il y a. Quel que soit le niveau que vous aurez, vous aurez des critiques. Et quand tu es prêt à affronter ces critiques et ces régions, seulement les petits esprits ne peuvent pas supporter. Quand j'entends les gens dire qu'une autre est dure, qu'une autre est ceci, qu'une autre est cela, c'est dur par rapport à quoi? Après, la moquerie, c'est dur pour d'autres. Parce que la chose qui fait le plus mal sur cette terre, c'est lorsque l'un de tes proches te dit non. Est-ce que tu es prêt à supporter cela? Nous, on a supporté ça. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Partager les gars, partager, partager. Tu as compris ma fille. Ta deuxième question. Vas-y. Ma deuxième question, je veux que je te dis, si moi, je suis chéri, je tente de l'âge et puis de l'échange, est-ce que mon fils sera dit? Non. Pourquoi la voix va être vilaine? C'est ce que ma voix se m'a dit. Elle est dure? Non. On te dira toutes sortes de choses. Le plus important dans votre vie n'est pas ce que les gens vous disent. Le plus important dans votre vie, c'est comment vous prenez ce que les gens vous disent. Soit que vous prenez du côté négatif ou du côté positif. C'est très simple. Le plus important dans votre vie, quand je faisais le business, je me souviens, j'ai parlé de ce business à un de mes vieux pères. Il dit, c'est parce que moi, je ne suis pas allé loin à l'école qu'ils m'ont blagué pour me mettre dans ce business. Comment j'interpreste cela? Je prends ça mal ou bien? Je ne suis pas allé loin à l'école, moi, je suis d'accord. Il y a eu seulement BEPC. Mais mon fondateur, il intervient au forum économique et mondial. Donc mon fondateur est plus intelligent que lui qui me parle. Donc si je suis quelqu'un qui est plus intelligent que toi, ça veut dire que je suis intelligent que toi. Mon fondateur, il est un master of business administration. Mon fondateur, d'un poste civilisé, il a conférencié au forum économique et mondial. Donc même si je ne suis pas allé loin à l'école, parce que dans la vie, pour réussir, il faut avoir un bon sens. Il y a des gens qui sont allé loin à l'école mais qui n'ont pas le bon sens. Ils n'ont pas le bon sens. Le bon sens, c'est de savoir faire le bon choix. Parce que les gens me disent, tu n'es pas allé loin à l'école. Ok. Je ne suis pas allé loin à l'école, je suis d'accord. Mais ce que je suis là, est-ce qu'il y a des gens qui ont un bac plus 10? Oui. S'il y a des gens qui ont un bac plus 10, c'est qu'en suivant leur formation, c'est comme moi, j'ai un bac plus 10. Et d'ailleurs, celui qui t'a enseigné là, qui il est devenu? C'est ça. Entre un enseignant qui veut m'enseigner en moto et celui qui veut m'enseigner dans une ronde du revêt, j'écoute qui? C'est le meilleur enseignant. La vie, il faut avoir le bon sens. Le problème n'est pas ce que les gens vous disent. Le problème, c'est comment vous êtes épruntique. Il y a des gens qui nous ont dit, vous avez été volé, ils ont volé votre argent. Toi, tu ne portes pas un habit, moi, je le portais sur ta vie. Et toi, tu dis que non, moi, mon habit là, il fait chaud dedans. Mais si moi, c'est que je suis bête parce que aussi, la personne la mieux placée pour te dire, si mon habit fait chaud dedans ou bien il fait froid dedans, tu n'as pas porté. Comment toi, tu vas me dire? Vous savez, la majorité des gens qui ont détourné de ce business ne sont pas des personnes intelligentes. Avoir diplômé et être intelligent sont deux choses différentes. Parce que toi, tu es en train de faire un business. Lui, il ne fait pas le business. Et lui, il critique le business et à cause de lui, il se critique. Toi, tu laisses le business, c'est que tu es bête. La majorité des gens qui font le business nous aiment. Être si nous suivent. vous allez toujours remarquer, ceux qui se plaignent de cul-nette sont des gens qui ne font pas cul-nette. Ceux qui critiquent mal cul-nette qui disent que les gens sont des voleurs sont ceux qui ne font pas cul-nette. Mais si aujourd'hui, moi, Silla Youssouf, il décide de faire une formation au stade fait lui Sous-Fouet-Boyer, même s'il y avait réunis 40 000 personnes, je vais remplir. Ce sera rempli de qui ? De ceux qui font le business. C'est pourquoi quand on est allé à Corogo, quand on est allé chez le chef de canton de Corogo, quand on m'a présenté, on dit, voilà un jeune, par exemple, qui fait de grandes oeuvres. On ne remplit pas l'aide d'un sport. On ne remplit pas l'aide de la culture. C'est parce qu'on a eu des difficultés qu'on a retient un peu. Le chef de canton a dit une personne que beaucoup d'hommes suissent que c'est une bonne personne. Si tu n'es pas bon, beaucoup ne vont pas te suivre. Mais de la façon dont les gens nous suivent aujourd'hui, on peut suivre qui comme ça ? Il n'y a pas un. On ne parle pas de suivre sur les réseaux sociaux. Allez faire les 50 000 vues, les 100 000 vues, mais il ne peut même pas réunir 10 personnes dans une salle. Ils ont des millions d'abonnés, mais il ne peut pas remplir le salle. Moi, je n'ai même pas plus de 40 000 abonnés, mais je peux remplir ce stade. Félicia, même si elle dit payer 100 000, 100 000, venez sur ma formation, place va manquer. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Très d'accord. Aujourd'hui, comment on a fait pour réussir ? C'est le business le plus honnête. Parce que je peux t'expliquer mon histoire de A du K Z comment j'ai fait pour arriver là. La majorité de gens qui ont l'argent aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous démontrer pas à plus de comment ils ont fait pour voir la majorité. Je ne parle pas de tout le monde. Croyez en vous. Arrêtez un pour réussir. les gens vont faire semblant d'avoir pitié de vous pour détruire votre confiance en vous. Parce que qu'est-ce qui détruit la confiance en soi ? C'est lorsque toi-même tu commences à avoir pitié de toi-même. Réalement, comment tu devais dire ? Réalement, comment tu devais dire ? Regarde, ça c'est le bruit des moustiques. Oui, je suis prêt à l'être. Je suis prêt à me promener même s'il n'y a pas de chaussures dans la rue. Parce que quand tu connais le prix à gagner, tu n'as pas peur du prix à payer. Les gens ont peur du prix à payer parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sentent pas le prix à gagner. Ce business, si tu fais massacres, si tu fais massacres, ok ? Tu fais massacres dans ce business. Une seule année, si tu fais 15 000 dollars. En 4 semaines, ça te fait 60 000 dollars. En 10 mois, ça fait 600 000 dollars. Donc, en 12 mois, ça te fait 720 000 dollars. Une seule année dans ce business. Si tu fais 720 000 dollars en une année, ça te fait 400 millions de francs, c'est pas. 400 millions. Tu as eu 400 millions de francs, c'est pas une année. Ta pauvreté a fini toute la vie. Donc, même s'il faut faire 10 ans en train de souffrir, ça fait quoi ? Il faut être intelligent. Moi, j'ai fait le calcul. Ça dit, même si ma 10e année, j'avais eu 400 millions, ma pauvreté était finie. Ça veut dire, les autres années, ça va couler comme de l'eau parce que mon réseau a des agrains. Mais ça se bâtit, ça se construit. Le network marketing, c'est une affaire de cycle comme je le dis. Quand ça venait en 2010, en 2011, 2012, les gens ont fait beaucoup de résultats. Et après, il y a eu des difficultés, c'est tombé. mais quand c'est tombé, moi, j'ai vu la plus grande opportunité de ma vie. Parce qu'à chaque crise, il y a de nouveaux leaders. S'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de leaders. Les crises ont la capacité de transformer, de façonner une personne, de développer ta personne, de te permettre d'aller au-delà de tes limites. Les crises développent la confiance en soi. Et c'était à ce moment-là, moi, j'ai vu la plus grande opportunité de devenir un leader dans le marketing de réseau. Au moment, tout le monde a abandonné le business, j'ai dit, oui, le monde entier va attendre un jour que quand le business a pris un coup, c'est si là, Youssou, qui a rélevé le business. Et les résultats sont venus en 2016. Boum ! Actuellement, il y a eu une crise et le business a baissé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouveaux leaders qui doivent mettre le témoignage qui ne doit pas être mon témoignage. Et celui qui va comprendre bien ce message doit saisir cette opportunité, quel que soit le pays où tu es, quel que soit là où tu es, il faut te dire que maintenant ton témoignage se prépare. Parce qu'il doit avoir une nouvelle génération en 2024 qui inspire, en 2025 qui inspire, en 2027 qui inspire. Qui fera partie de cette nouvelle génération ? Vous avez le choix de décider de faire partie de cette génération ? Ou bien vous avez décidé, vous avez le choix aussi de dire « Nous, on a pensé que c'était fini. » Parce qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui craignent l'histoire et ceux qui rencontrent l'histoire des autres. D'abord, il y a un premier groupe dans l'histoire. Ceux qui ne croient pas au business. Eux, ils sont une catégorie. Ceux qui demandent le business, et un coup de chemin qui abandonnent, sera la deuxième catégorie. Pourquoi est-ce que j'ai un témoignage qui est bon aujourd'hui ? Parce que la majorité des gens de mon village n'ont pas cru en ce business. est-ce qu'il y a un témoignage Posez-moi une question. Mettez-vous à l'aise aujourd'hui, me direz-vous. Ce que je vais vous dire et je dis à tout le monde, croyez en ce business parce que vous pouvez démarrer après des gens avoir vision qu'eux. Il y a des gens qui ont démarré avant vous qui n'ont pas de vision, qui quittent le business. Il ne faut pas le suivre parce que des gens ont démarré avant moi et ont quitté le business. Mais nous, on est restés. Et voilà pourquoi la majorité de ceux qui quittent n'ont pas de vision. Vous, c'est parce que Blin, il est bête. Quand ils ont fait le plan dans le système, quand Blin te dit tu peux venir ici après quelqu'un et réussir avant lui là. Ça quand même dit tu peux venir après quelqu'un avant une vision qu'il y a eu. Tu peux venir après quelqu'un avoir des rêves qu'il y a eu. Tu peux venir après quelqu'un être déterminé qu'il y a eu. Vous croyez que le système, il a été réfléchi. Ils ont réfléchi sur le système du marketing du réseau pendant plus de 35 années avant de le mettre en place. Sinon, on pourrait te dire non, mais avant que tu réussis, il faut que ceux qui soient au haut réussissent. Quand Blin, vous croyez qu'un Blin, quand Blin a réfléchi sur un système pour mettre en place, il ne fait pas ça comme ça. Pour mettre un système en place, il ne fait pas comme ça. Quand tu demandes, moi, il a compris ça depuis le premier jour. Ça ne peut pas quand ceux qui étaient ont quitté. Ça n'a pas de venir après quelqu'un et réussir avant lui. Ceux qui n'ont pas des points ne peuvent pas bloquer ton avérit. Certains dans votre vie seront les canals pour vous montrer le trésor, mais ils n'auront jamais le trésor. Regardez un peu comment Burguet a devenu riche. Vous savez que Burguet a devenu riche. C'est sur le micro Windows, Microsoft Windows, USB, c'est pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une autre personne qui a inventé et qui a vendu ça à Burguet. À autour de 50 000, 100 000 dollars. Ça n'a pas plus de 30 millions comme ça. Quand il a vendu à Burguet, Burguet n'a pas voulu vendre. Mais Burguet a dit ce logiciel, on va l'introduire dans les ordinateurs. et sur chaque logiciel, Burguet a 1 dollar. 1 dollar, ça fait 5 francs. Quand on vend un ordinateur où il a installé le logiciel Windows, USB, Burguet a 1 franc, 1 dollar, 500. Pendant que les gens voient lui qui vendait 50 000, 100 000 dollars un coup, ça fait plus de 60 millions. Le gars voyait 60 millions à beaucoup. Mais Burguet a regardé le binaire et le système qui va se développer. Parce qu'il a regardé, il va commencer par payer un ordinateur, deux ordinateurs, trois ordinateurs, quatre ordinateurs. Un moment va arriver, il y aura plus de 100 000 ordinateurs qui sortent un jour. Ça demande de la patience. Burguet est devenu le plus riche du monde pendant 10 ans, 15 ans. Parce que Burguet a construit un système. C'est la même chose avec le système de QNET. Tu as senti aujourd'hui un produit, tu as venteux. Lorsqu'une personne achète un produit-ci, tu as autour de 10 000 francs ou bien 20 000 francs. Deuxième, 10 000 ou 20 000 francs. C'est ce qu'il fait 3, 3, 3, 4, 100 000. Donc ceux qui n'ont pas la capacité d'analyser le futur ne peuvent jamais comprendre le business. La majorité des gens qui n'ont pas la capacité d'analyser le futur, qui ont de petits esprits, ne peuvent jamais comprendre ce business. Parce que la majorité des gens basés sur le présent ne peuvent pas faire ce business. Par exemple, vous regardez ici, 100 000 les petits. Mais celui qui est ici, comment est-ce ici en 2010 ? J'analysais déjà 2020. Parce que j'analysais 2020, quelle sera ma vie ? Si en 2020, il y a fait 180 à gauche, 180 à droite, quelle sera ma vie ? J'analysais cela. Quand j'ai commencé ce business, j'ai beaucoup beaucoup de personnes amies qui sont allées ailleurs, qui vivaient plus mieux que moi. Parce qu'ils avaient des jetons, des salaires. Ils ont des salaires où ils travaillent dans des entreprises privées, ils mangeaient bien. On nous disait, voilà, telle personne qui loue maison, quelque... Mais moi, je ne suis pas en train de travailler pour louer une maison. Je ne suis pas en train de travailler pour acheter une voiture. Je suis en train de bâtir un empire. Parce que qu'est-ce qui trompait ? Nos parents au village, nos parents, c'est ce qui leur arrivait. Tu es avec ton ami, toi, tu fais culette, ton ami, lui, il arrive à envoyer 100 000 à ses parents. Il arrive à acheter un mouton pour ses parents. Voilà, telle personne qui fait tant pour ses parents. Quand on n'a pas les mêmes dessinés, on n'a pas les mêmes prix à payer. Qu'est-ce que toi, tu veux pour ton futur ? Qu'est-ce que tu veux pour ton futur ? Moi, je visais 2020. Lorsqu'il serait assis en train de dormir et puis me faire de l'argent parce que mon réseau est arrivé au Togo, parce que mon réseau est arrivé au Ghana, parce que mon réseau est partout. Moi, je voyais comment atteindre la liberté financière. Focalisez-vous sur le business. Faites une projection dans cinq années parce que ce qui donne la force au network marketing est que demain, il y aura des gens qui viennent dans votre réseau que vous ne connaissez pas, qui n'ont pas la même performance, la même capacité, même énergie que toi. Et ils vont prendre le business. Ce que toi, tu as fait trois ans, cinq ans pour réaliser, ils vont réaliser ça en six mois. Je connais cette magie-là. La magie de l'effet de duplication, le network marketing a un potentiel illimité parce que le succès dans l'industrie du network marketing n'est pas basé sur ta personnalité. Tu vas débrouiller, tu vas mettre un gars. Lui, il est faible. L'autre va débrouiller, il met un gars. L'autre débrouiller, puis il met un gars. Et puis, un bon matin, je connais des gens qui sont rentrés dans mon réseau. Moi, pour gagner 50 millions dans ce business, ça m'a pris cinq années. En 50, je n'avais pas 50 millions. Quand j'ai commencé le business, j'ai mis les trois premiers mois, je vais déménager. Trois mois est passé, je n'ai pas mes deux. J'ai réécrit mes rêves. Six mois est passé, il n'y a pas mes deux. J'ai réécrit neuf mois est passé, il n'y a pas mes deux. J'ai réécrit encore. En neuf mois, c'est là, j'ai eu mes deux. Et mon réseau est parti. C'est parti, mais en devant cette histoire. Je projetais de rêve à rêve. Parce que tu as écrit rêve, ça se réalise pas, tu l'as écrit, ça se réalise pas, tu l'as écrit. Ça se coulure, beaucoup n'ont pas. Parce qu'en lui, il écrit le rêve et il l'expecte, ça se réalise. Cinq années, aucun rêve réalisé. Mais la sixième année, sixième année, les rêves que je n'avais pas se sont réalisés. Les rêves que je ne pouvais jamais imaginer sixième année. En une seule année, on a dépassé le stade de comment louer maison. Il faut avoir ce courage. Mais le monde entier va vouloir vous freiner. Nous, on sera là avec vous. Question. Il y a cinq minutes pour vous laisser. Oui, va vite. Merci, mon idée. Merci. Je voulais savoir quelle est la loyauté, quelle attitude vous avez l'occasion de traverser les crises concernant votre loyauté. Quelle est l'attitude ? Qu'est-ce que tu appelles la loyauté ? Loyauté, encore. Loyauté, c'est du point. Je vais parler de votre attachement à la vision, au rêve, la personne qui vous guide, en fait. Et puis, vous recevez certains appels qui vous distraient, en fait. Quelle attitude vous avez, vous me conseillez de pouvoir avoir ça lorsque nous traversons... Si quelqu'un t'appelle pour te parler de l'autre chose, il faut bloquer son numéro. Ce n'est pas vos parents qui vous ont amené dans ce business, forcément. Vous ne faites pas les mêmes destinées. S'il veut faire tout, il faut bloquer son numéro. On n'est pas loyaux à une personne, on est loyaux à des valeurs. Ceux qui sont loyaux à des personnes regrettent dans leur vie. La loyauté, c'est quoi ? C'est être fidèle. Mais je suis fidèle à cause de ses valeurs. S'il a de bonnes valeurs, je suis fidèle à lui. Je suis loyal à lui. Mais donnez-moi que ses valeurs changent. Il faut qu'elles changent. Parce que les enfants ont la plus grosse stupidité de dire non, je suis loyal, je suis loyal, je suis loyal, je suis loyal. Mais attends, quelqu'un ne va pas vouloir se suicider de lui-même. Et puis tu as dit qu'on est loyal. Moi, je saute comme lui. Sinon, une mère est loyal à son enfant aussi. Mais est-ce que quand elle n'a pas sauté de lui-même, la t'as sauté de lui-même, une mère est loyal à son enfant aussi ? Si ton enfant, vous croyez qu'il n'est pas loyal à qui ? Le gars, il sort de la rue, il se met sur la route et puis va-t-il le tuer. Mais tu es loyal à lui, va-t-il le tuer aussi ? On est loyal. Il faut être loyal dans le sens positif. Moi, j'étais loyal à mes leaders. Parce que mes leaders étaient loyal à les leaders. Et ils ne parlaient que de leurs leaders. Et eux, ils me disaient qu'il faut suivre les leaders. Qu'est-ce que c'est le meilleur business, quand ils ont changé de langage, je suis quitté derrière eux. Je suis allé en haut d'eux. Je ne les ai pas suivis. Il y a d'autres qui m'avaient rendu beaucoup de services. Mais ce n'est pas parce que tu m'as rendu servi que tu vas te tuer aujourd'hui. Il y a mes tuer. Non. Ça aussi, il faut être intelligent. Quel que soit le service que tu m'as rendu, ce n'est pas parce que tu veux te crucifier. moi, il est allé me crucifier à toi. On est loyal dans la positivité, dans les bonnes choses. Est-ce que tu suis mise ? Parce que ça me plaît cette question. Ceux qui vous appellent pour vous parler de négativité, il faut bloquer mes numéros. Vous vous connaissez où ? Je ne le dis pas. Attends, tu as venu mettre beaucoup d'argent. Vous croyez que quelqu'un qui est intelligent dans sa vie, il va te faire payer 400 000 ici. Et puis, il va quitter encore. Demain, il va te dire viens payer ici. Viens payer 5 000. Il a caillou dans son oreille. Non, mais attends, est-ce que l'homme comme ça, c'est un homme ? Parce que quelqu'un qui n'est pas fidèle à ce qu'il dit, ça veut dire que ce n'est pas un gars royal. On suit celui qui est fidèle à ce qu'il dit. Je dis, quand il y a un homme qui dit mes leaders, mes leaders, quels leaders ? Vos leaders, c'est le vide. Vos leaders, c'est Dato Significé. Vos leaders, c'est Chief Patman. Vos leaders, c'est MVP Silla. Nous, on est là pour vous aider, vous tous. Et, il y a, c'est vos appels mais ce n'est pas vos leaders. Parce que un leader, c'est quelqu'un qui est loyal. Celui qui t'équipe n'est pas ton leader. C'est ça. Parce que il ne faut pas comprendre. Parce que le leader, en anglais, c'est le guide. Mais quand je le guide, le leader, c'est un comportement. Être leader, c'est un comportement. Un leader, c'est quelqu'un qui avait valeur. Un leader, c'est quelqu'un qui ne dit pas et qui se contredit. Un leader, quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il fait. Mais il ne va pas vous dire ça, c'est blanc et après vous dire ça, c'est noir. Ce n'est pas un leader. C'est juste quelqu'un qui a démarré le business. Parce que démarré, il ne fait pas de quelqu'un un leader. Il y a des gens qui ont démarré ce business mais qui ne sont pas des leaders. Mais on les appelle leaders. Il y a des gens qui ont démarré ce business. c'est juste des uplines. Ils sont au-dessus de vous mais ce n'est pas des leaders. Le leader, c'est quelqu'un qui est fidèle à ses valeurs. Ça, c'est le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui protège les autres. Ça, c'est le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui aide les autres. Ça, c'est le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui a bien l'amour pour ses prochains. Ça, c'est le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui inspire les gens à aller vers quelqu'un d'autre qui inspire, qui a une vision. Ça, c'est le leader. Donc, une fois que quelqu'un ne fait pas ça, il n'est pas le leader, il est upline. Il est juste au-dessus de toi. Donc, tu peux être en bas de quelqu'un, être leader. Le leadership n'a rien à voir à la position du line. C'est comme, par exemple, grand frère. Le mot grand frère dans la vie. Mais qui a le réel grand frère ? C'est celui qui est capable de prendre ma famille en charge. C'est lui le grand frère. C'est le temps où les papas qui n'étaient pas le leader, eux-mêmes, ils soient devenus le leader en fonction de leurs valeurs. Donc, il ne faut pas confondre ces deux choses aujourd'hui. Vous êtes dans les réseaux de d'autres personnes. Vous êtes dans les réseaux. Moi, aujourd'hui, je travaille avec les 10 partners. Je ne suis même pas dans les réseaux, mais ce sont mes leaders. Mes leaders, c'est ceux qui m'inspirent. Un leader, c'est celui qui inspire. Vous appelez d'autres leaders qui ne t'inspire même pas. Et on n'inspire pas parce qu'on a l'argent. On inspire encore de la passion, de l'énergie, de la positivité. Parce qu'un leader ne fait que donner la passion, la positivité, l'énergie. Un leader, c'est quelqu'un qui ne décroît jamais les autres. C'est quelqu'un qui, quelle que soit la situation, vous dit, les gars, on nie, on va arriver au sommet. Un leader, c'est quelqu'un qui ne parle pas des choses négatives. Un leader, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Un leader, c'est quelqu'un qui ne parle pas des choses négatives. Un leader, c'est celui qui ne pleut pas avec les autres. C'est celui qui motive les autres de devenir un leader. Ça, c'est une belle question. Un leader, c'est celui qui sait faire le choix. On ne peut pas construire une entreprise basée sur des sentiments. Si j'avais eu des sentiments, toute mon équipe allait tomber. Parce que je vous dis et je le redis, il y a des gens qui avaient démarré ce business avant moi, qui m'avaient rendu le service. Mais à un moment, j'ai vu que ces personnes, ils n'étaient plus dans la vision de leur leader. J'étais oublié de leur dire merde. Parce que si je l'ai, ces personnes sont parties, elles sont tombées. si elles allaient tomber contre eux. Est-ce que vous m'entendez bien ? Vous m'inspirez ce matin. Parce que pour moi, je suis en train de donner mon 100% à 22. Pour moi, ce n'est pas le nombre de personnes qui est important. J'aime les formations sur la carte. Vous savez que vous trois si elles vous font vous, c'est vous que dans le pays. Alors, comment on va prendre les décisions ? On ne peut pas baser la création d'une entreprise sur l'émotion et le sentiment. Parce que si vous mettez les sentiments et la création d'une entreprise ensemble, vous allez détruire l'entreprise. Il y a parfois des décisions que tu vas prendre qui te font mal, mais il faut les prendre. Je vous dis et je le redis. Il y a des gens qui m'avaient rendu des services, qui m'ont coaché, qui me motivaient. Mais les mêmes personnes qui me disaient il faut suivre leader, il faut écouter leader. Nous avons la même entreprise. Ces mêmes personnes ont commencé à me dire non. Ils ont commencé à montrer qu'ils n'écoutent pas leader et ils ont commencé à me dire non, ce n'est pas la meilleure des entreprises. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je coupe tout avec toi, je bloque tes numéros. Parce que tu n'es pas loyal, tu n'es pas fidèle à ta parole. Si tu as dit hier que ça là est blanc, aujourd'hui ça là est bleu, c'est que demain encore tu peux dire ça là est blanc et après tu peux dire c'est bleu, je t'ai supplie. Ça fait qu'il y a beaucoup de leader, on a laissé un peu arriver au sommet. Aujourd'hui, je travaille avec le vie, avec les vipartners. Mais je ne suis pas consommé dans les réseaux, mais c'est ceux qui m'expliquent qui sont mes leaders. Beaucoup de leaders se sont laissés trouver, même pendant des années. Je ne sais pas comment faire. Dans la vie, si vous refusez de décider, la vie va décider pour vous. Un leader, c'est celui qui est capable de dire oui et non, même si la décision fait mal. C'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui parle d'une vision illimitée. C'est ça un leader. On ne peut pas gérer une entreprise avec sentiments. Il y a des gens qui ont démarré avant nous. On était obligés de se couper d'eux parce que leur vision, ils contredisaient la vision de ceux qui ont créé l'entreprise. Donc moi, je ne les suis pas. C'est pourquoi quand je forme tous mes directs, il a dit le jour, moi, je vous parle mal de culette, ne me suivez plus. C'est pourquoi je suis perdu. Parce qu'il peut arriver à un moment où le gars il est rassasié. Il peut faire du n'importe quoi. Est-ce que tu es rassasié ? Parce que même si je vous parlais mal de culette, c'est grâce à culette qu'il y a eu tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Vous voyez, les formations et autres, les modules, c'est grâce à le changement du paradigme du succès. Il y a des gens qui sont venus dans cette entreprise qui ont appris 8 blocs de succès, changement de paradigme. L'entreprise leur a formé sur tout. Maintenant, eux, ils font maintenant comme eux, ils connaissent l'idée que ces personnes qui nous ont formés. Dieu n'aiment pas les ingrats. Quand je dors matin, midi et soir, je me réveille. J'ai eu beaucoup de difficultés à culette. Mais je vais toujours dire merci à culette. Je vais toujours dire merci au fondateur de culette. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à culette. Parce que Dieu dit une personne qui n'est pas reconnaissante est comme le diable. Mais quand je parle de reconnaissant, certains se trompent. Ils se disent non mais, je suis mon leader. Et puis, il m'a fait beaucoup de bien. Il ne suis plus. Donc, si on le laisse, je ne suis pas reconnaissant envers lui. Non, on est reconnaissant envers celui qui est reconnaissant. Parce que si lui aussi était reconnaissant, je vais vous dire quelque chose. L'entreprise, ce que l'entreprise m'a donné aujourd'hui, quand je dors matin, midi, c'est pas l'argent seulement, mais ça ouvre mes yeux, je bénirai toujours le nom du fondateur de QNET. Je lui dirai toujours merci. Parce que même le simple changement de paradigme m'a apporté beaucoup de choses dans la vie. Les 8 plans du succès, ça m'a apporté beaucoup de choses dans la vie. Dieu, il maudit par rapport à nos actions souvent. Vous allez voir, je suis un, faut lire le Coran, faut lire la Bible. C'est lui qui connaît la parole de Dieu. Il y a des actions qu'il ne va jamais faire. Vous allez voir, il y a des gens qui vont à l'église, on est bénis, rien ne change dans la vie. Ils vont à la mosquée, on est bénis, rien ne change dans la vie. parce que l'action qu'il pose attire la malédiction. Mais imagine, tu viens dans une entreprise, cette entreprise t'apprend tout, te donne toute l'information et demain, quand tu vas ailleurs, c'est toi qui es en train de parler mal de la société. Le simple fait de le faire, Dieu te maudit. Ou bien ? Le simple fait de le faire, Dieu va te maudit. Parce que même si tu vas, c'est qu'il serait bon, il faut partir, il ne faut pas parler mal de la société. Tu peux partir, personne n'a oublié de le rester. Mais si tu vas là, il ne faut pas tomber contre cette société. Il y a un développement. Moi, de mon expérience, en 15 ans, et en 13 ans dans le business, dans la vie, si vous voulez réussir, il y a des valeurs qu'il faut avoir. Il ne faut jamais aimer le mal de quelqu'un. Il faut aimer le bien de tout le monde. Si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut jamais prendre quelque chose de lui. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un qui te donne quelque chose, et puis toi, tu ne l'aimes pas, mais tu veux profiter de lui, Dieu maudit ce qu'il t'a donné. Il y a des principes, c'est ce qui a-t-il la chance. Je connais mon expérience dans cette société. Vous allez voir même en forme des personnes, il n'y a des gens même dans l'autre équipe, tu les formes, ils ne t'aiment pas, ils veulent juste profiter de toi. Tu ne vas pas les former là, rien ne va échanger chez lui. Parce que ce qu'il y a dans sa tête, il veut profiter de toi pour que tu l'aimes et il va te trahir. Celui qui a l'esprit de trahison là, Dieu le trahit aussi. On dit donnez et vous recevrez. Quand on dit donnez et vous recevrez, ça fait beaucoup de choses. Le fait de penser mal de quelqu'un, c'est une manière de donner une énergie négative. Donc vous recevrez quoi? Une énergie négative. Le fait de penser mal de quelqu'un, c'est une énergie que vous venez de donner. Donc vous recevrez quoi? Une énergie. Quand on parle de donner pour recevoir, c'est parce que c'est donner l'argent sur les mains. Même si par exemple, moi je vous apprends de bonnes choses, je vous donne de l'énergie positive et que ce serait vous appeler de bonnes choses, moi aussi je reçois directement cette énergie positive. Si on vous donne de l'énergie négative, je vais recevoir de l'énergie négative. c'est pourquoi dans la vie, la jalousie ne détruit pas celui comme qui tu es jaloux, mais la jalousie détruit celui qui est jaloux. Il y a des principes que Dieu a mis. Tu respectes ces principes, tu réussis. Parce qu'il y a des principes qui attirent la chance, il y a des principes qui attirent le malheur. C'est très simple. L'on a commencé le business. La majorité de ceux qui ont commencé ce business par exemple, qui ont détruit ceux qui les ont suivis, là, eux-mêmes, ils sont où aujourd'hui? Ils sont détruits. Quand tu détruis les autres, tu es détruit. Il ne faut jamais détruire quelqu'un. Qu'est-ce qui nous a construit aujourd'hui? Parce qu'on a construit des gens. C'est seulement en poussant les autres au sommet que vous allez vers le sommet. Vous tirez les autres en arrière à chaque moment que les autres reculent. Qu'est-ce que vous devez faire reculer pour mieux les tirer? C'est ça. Attends, on ne peut pas dire que vous. Allez, la vie, il y a des... Même si on te met dans la meilleure des sociétés au monde que tu n'as pas de valeur, tu vas échouer. Même si on te met dans le pays le plus puissant au monde que tu n'as pas de valeur, tu vas échouer. La preuve est que même dans le pays le plus puissant, il y a des pauvres. C'est pourquoi quelqu'un écrit quelque part. Il dit la plus grosse entreprise sur laquelle vous devez travailler, c'est vos personnalités, vos comportements. Vous avez question encore? Partagez! Vous êtes en 223 seulement, partagez. N'ayez peur de rien, croyez en vous, croyez en votre rêve et souhaitez le bien aux autres. C'est pourquoi un juillet écrit quand vous faites vieux pour quelqu'un, faites attention à ce que vous faites. sinon quand tu fais mauvais vœux cette donnée, qu'est-ce que tu reçois de mauvais vœux? Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu nous voir détruits aujourd'hui et tous sont détruits. Ça, je vous le dis. Difficulté que l'on a eue, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu nous voir détruits aujourd'hui et tous sont détruits. Même quand on a démarré ce business, il y a des personnes qui croyaient que quand il est plus ce business, nous on va échouer. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont échoué. Donnez pour recevoir ces deux principes. Vous avez le potentiel. Le succès réside en vous. Le succès se retrouve à l'intérieur de vous. Quand vous commencez à vous dire dans votre esprit que vous allez réussir et que vous arrivez à vous convaincre que vous allez réussir, c'est à partir de ce moment-là, Dieu fait sortir cette lumière sur toi et quand les autres le voient, on voit le succès en premier cas qui n'a rien. Vous allez voir, il y a des gens qui arrivent quelque part, il y a des zones positives et il y a des gens qui arrivent à des zones négatives parce que dans l'être humain, il y a ce qu'on appelle l'horreur. Dieu a mis l'horreur à chacun d'entre nous. Même quand tu répondes quelqu'un, c'est l'horreur d'abord qui se rencontre. Est-ce que vous, vous avez parlé à des gens trop négatifs? Non. Soyez positifs. Croyez en vous. Quels que soient ce que les gens diront sur vous, ce n'est pas ce qui va déterminer votre vie, c'est ce que vous dites, vous vous dites qui va déterminer votre vie. Tout le monde nous a dit qu'on ne va échouer. Aujourd'hui, on est là. Tu ne vas pas réussir, on est là. N'ayez pas pas de mots de quelqu'un. Les paroles de mauvaises que les gens prononcent sur votre vie peuvent vous arriver si vous faites de mauvais aux autres. Sinon, rien ne peut vous arriver si vous faites du bien aux autres. L'intention est la chose la plus propre. Oui. Merci. Quels que soient ce que les gens vont prononcer à votre égard tout part de ce que vous faites. Il y a des gens qui vont bénir aujourd'hui, ça va faire mauvais chose demain. Ça ne marche pas. la vie tous achètent par nos différents comportements. Présentation, 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 présentation. OK? Ça va, ouais. Merci, bon arrivé. C'est bon. Ça vous donne. Je viens de l'éterrer. Comment ça va? D'autres savons, deux, tres. C'est bon. Ah, merci. Ouais. D'autres dames à eux. Oui, tu as mangé. Il y a les uns il faut copier à tout le monde. Il y a une présentation là. Mais lui, il est bien. OK. Il y a pas de problème. C'est bien, ça. Il y a tout à l'heure. Mais gars, il y a un jour et il y a trois de bébés. Ah, c'est déjà très bon. Dites-vous, ne craignez rien. Créer, c'est le manque de foi en Dieu. Ne vous inquiétez de rien car il y a la lumière, il y a le chemin. Vous devez, à partir d'aujourd'hui, commencer à penser que tout va bien. Vous allez attirer directement la lumière de Dieu sur votre vie. Moi, je ne me suis inquiété de rien dans ma vie parce que je sais que Dieu, il est là-haut. Je ne veux pas vous dire que je prie toutes les heures mais une des forces, je crois qu'il est unique. Dieu, il est en haut. Même ne vous, s'inquiéter de sa réussite et ne pas croire en Dieu. C'est la suite qui croit en Dieu, tu vas t'inquiéter pour la réussite de moi. Il dit, croyez, je suis la lumière, je suis le chemin. C'est ça. Le fait de doubler de sa réussite c'est douter de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous devez vous dire tout est ok. Et le succès, parfois, ça se prépare. Les gens ne sont pas prêts à accepter le plan de Dieu. Un arbre ne peut pas produire des fruits qu'il ne peut pas supporter. Ceux qui travaillent, qui se plaignent, mais pourquoi depuis là, je n'ai pas le succès. Ceux-ci, ceux-là, ils ne croient pas en Dieu. Dieu ne peut pas te donner un succès que tu ne peux pas s'y porter. Sinon, ça va t'éclure ta vie. Il y a succès de certaines personnes qui l'ont rendu arrogant. Et cet arrogant, donc, tu as provoqué les sociés et vont te tuer. Il y a besoin de succès. Ils sont là, c'est des nouvelles voitures. Une nouvelle voiture les a tuées. Prions Dieu que Dieu nous donne un bon succès. Le succès a besoin de préparation parce que plus vous arrivez à un niveau de votre vie de succès, plus les défis seront grands. C'est ce que je disais un jour. Donc, si ta personnalité n'est pas assez forte, tu auras l'argent, mais tu ne seras pas heureux. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont ennuyé l'argent et puis le problème que vous vous donnez, vous allez dire non, ça va, il y a resté dans ma chambre. Parce que vous ne pouvez pas supporter ça, vous tuez. C'est ça, non? Il y a des gens aujourd'hui, s'ils ont ennuyé leur succès, OK? Avec leur problème, vous allez dire non, ça va. Vous allez dire non, ça va. C'est pourquoi il faut accepter c'est pourquoi pendant le temps que je souffrais et que rien n'a l'air, pour moi, c'était la préparation. Dieu me préparait à avoir une personnalité gagnante, à avoir une personnalité forte. Parce que je vous garantis les défis que j'ai eus. Je dis merci à Dieu de me faire passer par les épreuves. selon les défis que j'ai eus allaient me couler, ça allait m'amener à terre. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a préparé pendant 5 ans. 5 ans. Parce que quand tu es bien préparé et que tu atteins le succès, le succès ne va jamais te rendre orgueilleux. Les gens orgueilleux ne sont pas préparés pour le succès. parce que j'ai eu tout type de défi avec la compagnie, avec ceci, avec cela. Mais je n'ai pas qu'à toujours rester parce que Dieu a pris le temps de me préparer. Sinon, les défis que j'ai eus devaient venir à zéro. Certains n'ont même pas eu mes défis, ils n'ont pas pu devenir quelque chose parce qu'ils n'ont pas été préparés au succès. C'est pourquoi quand tu sois la souffrance, donne le meilleur de toi-même. Bas-toi toujours. Et tu dis Dieu, tu sais ce que tu fais. Je sais que tu me prépares à devenir meilleur. La vie, le plus important n'est pas d'avoir, mais le plus important c'est de maintenir et de multiplier ce que tu as. Ça a été ma vie. Moi, j'ai fait charbon en brousse. J'ai travaillé au champ. Je ne me suis jamais comparé à quelqu'un. J'ai travaillé dans toutes les boîtes dans la zone industrielle. J'ai passé concours de 2004 en 2010. Je sois à tous les concours. Mais Dieu était en train de me préparer pour quelque chose de plus grand. Soit la souffrance est que tu as fait ta foi. Peut-être c'est tout ce qui a fait de moi une personne aujourd'hui. C'est ça qui a fait de moi une personne aujourd'hui. même quand j'ai démarré le bidet. Pendant les neuf mois, je n'avais pas d'eux. Il y a des gens qui ont commencé avant moi, ils avaient 300 personnes dans les réseaux. Mais après, ils ont disparu parce qu'ils n'étaient pas prêts pour le succès. Quand tu n'es pas assez prêt pour le succès, le succès te rend arrogant et l'arrogance va t'écrire ce que tu as. Dites à Dieu de vous préparer bien pour le succès. Je n'ai pas dit d'avoir le plaisir dans la souffrance, mais que la préparation soit bonne. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Ceux qui ne croient pas au plan de Dieu, ils trouvent que la souffrance est trop, la peine est trop. Mais Dieu n'est pas un homme pour se rétroper. Il ne fait pas combien? Il ne peut pas te favoriser et te barrer que tu ne peux pas supporter. Elle ne peut pas produire de fruits et ça ne peut pas sur votre soutien la branche se casse. C'est la même chose pour les hommes. Quand vous voyez les femmes aujourd'hui qui se mettent dans le problème de ce qui va, a-t-elle-là s'est marié? A-t-elle-là s'est marié? Je veux un mari, je veux un mari. Il ne s'agit pas de se marier. Mais est-ce que le mari est-ce que tu vas envoyer une bénédiction dedans? Parce que quand tu fais trop et que tu n'as pas été préparé, Dieu va te donner puis il va te montrer quelque chose dedans. Il ne s'agit pas de se marier, mais il s'agit d'avoir un foyer résistant, résistant et résistant. Et tu peux te marier après tout le monde et avoir le meilleur mariage du nom. C'est ça. C'est comme moi. Tous mes amis, ils ont travaillé avant moi. Et tous. Et ils ont travaillé avant moi. J'ai passé au concours de 2004 en 2010, en 2010, je jouais toujours. Mais Dieu était en train de tester ma foi. Parce que quand mes amis étaient admis au concours quand je les appela aucun d'entre eux ne décochère. j'étais pratiquement le dernier à réussir et à faculette. en une seule année, ce que j'ai eu, ils ne peuvent pas avoir un 35 ans. Tous mes amis travaillaient. Je ne dis pas pour me lancer. Tu les appelles, ils ne décrochent pas. Et Dieu a pris le temps de me préparer. Et je suis tombé sur un business que je n'aimais pas parce que je n'aimais pas le marketing de réseau. Mais Dieu peut conditionner ta vie à faire ce que tu n'aimes pas parce que c'est là il y a ton bonheur. Il y a des choses que tu aimes il n'y a pas ton bonheur dedans. Il y a des choses que tu aimes il n'y a pas ton bonheur dedans. Donc Dieu a conditionné ma vie parce qu'il savait que ce qui était pour moi était le plus grand. Je te dis merci le tout puissant. Parce que si ma vie n'avait pas été conditionnée je n'allais pas faire qu'une heure. Il a dit est-ce que vous pouvez comprendre la vie quelqu'un qui passe au concours de 2004 en 2010 est-ce qu'il a été admis au concours en 2011 j'étais admis au concours de police on est rentré à l'école de police quand on est rentré il y avait la guerre ce jour avec moi ils ont fermé l'école de police nos concours a été annulé si Dieu acceptait que je sois policier je n'allais jamais faire qu'une heure toutes mes amitiés étaient admis au concours mais Dieu restait ma foi je ne me comparais pas à quelqu'un j'étais concentré sur moi parce que la jalousie peut venir quand tes amis commencent à réussir que toi tu es en retard mais est-ce qu'il a le même plan pour vous tous et quand tu n'es pas jaloux je te donne gros mais quand j'ai commencé à faire ce business cinq années ma sixième année ce que j'ai eu tous mes amis en une seule année ce que j'ai eu mes 40 ans de travail il ne peut pas avoir en 40 ans je vous parle de ce que j'ai eu en une seule année en 40 ans en 40 ans ce que j'ai eu en une seule année en 40 ans quelqu'un même qui a payé peut-être à 500 000 euros je ne peux pas avoir ça ça c'est le plan pour moi c'est mon plan tu es unique elle est unique chacun est unique le problème c'est quand on veut dire ah mais pourquoi pour lui elle est comme ça pourquoi pour moi on n'est pas comme ça c'est pas toi tu partagnes le gâteau de Dieu c'est pas toi tu partagnes le gâteau de Dieu pourquoi tu veux pas le partagnes à la place de Dieu ça a lieu à des femmes aujourd'hui qui vont se conditionner dans les foyers celle-là s'est mariée celle-là égarde celle-là attend celle-là attend celui-là attend celui-là attend ça mène les gens à se mettre dans beaucoup de problèmes pourquoi te comparer à quelqu'un sur la terre nous sommes 7 milliards de personnes chaque personne son emploi est différent depuis l'autre et j'ai été le plus combattu dans ce business parce que Dieu sait que je peux supporter mais le succès que j'ai eu dans cette entreprise aucun n'a eu croyer en vous ça c'est un ne vous inquiétez de rien si vous croyez que c'est pas vous qui avez décidé de venir sur cette terre il faut croire qu'il y a un être supérieur en haut sinon Dieu il pouvait nous enlever à l'enfance il y a des bébés qui meurent vous n'avez pas décidé de comment vous allez venir dans ce monde c'est pas vous qui avez décidé de vous faire venir dans ce monde c'est Dieu qui a décidé de vous faire venir dans ce monde alors pourquoi s'inquiéter parce que s'inquiéter c'est la chose la plus stupide sur la terre du moment on s'inquiète on a perdu la foi en Dieu moi c'est pourquoi quelle que soit la grandeur d'un problème qu'on me dit je ne me suis jamais inquiété parce que c'est ce qu'il est à haut aucun problème n'est grand devant Dieu aucun problème n'est grand devant lui on n'est pas à la mosquée ni à l'église mais vous comprenez ça il faut avoir une foi invincible au tout puissant Dieu quelque soit ta religion il y a des problèmes que j'ai pu surpasser je me demande aujourd'hui comment je fais c'est pas mon intelligence c'est la puissance du tout puissant il y a des challenges qui n'ont plus surpassé c'est pas mon intelligence mais quand tu crois il est le chemin et il est la lumière est-ce qu'on m'a parlé bien oui donc chers leaders je vous ai donné le meilleur mot dit ce matin ne fassez pas votre réussite dans la main de quelqu'un ça c'est le dernier point n'allez jamais parler à quelqu'un qui fait pitié devant lui toi suis-moi toi suis-moi tu me suis ou tu ne me suis pas c'est ton problème que tu viennes ou pas je vais réussir point final si tu veux je ne veux pas je dis que tu viendras n'aie jamais peur votre réussite n'est pas écrit sur visa de quelqu'un votre réussite est dans la main de Dieu croyez en Dieu faites les présentations faites les suivis motivez les gens à venir pour faire le business pas pour vous c'est pour eux parce que personne ne fait ce business c'est pour toi on ne fait pas que toi personne ne fait que toi parce que s'il vient la maison qui l'achètera ce sera pas pour toi la voiture qui l'achètera ce sera pas pour toi tout ce que j'ai aujourd'hui c'est pas pour le fondateur c'est pas pour celui qui m'a fait venir dans ce business donc celui qui m'a fait venir m'a aidé mais pourquoi vous n'allez parler de ce business aux gens comme si vous avez besoin d'eux vous n'avez pas besoin d'eux et ils ont besoin de ce business parce que c'est vous qui avez l'opportunité vous avez la plus puissante des opportunités amen ce business c'est un cadeau de Dieu ceux qui m'ont parlé comme mondiaux ils ne réussissent pas dans ce business non je veux que tu le sures viens en faire mon business ne viens pas faire ton business viens faire ton business c'est pas mon business tu fais c'est ton business tu le fais pour toi c'est pourquoi quand il parle toujours à quelqu'un si tu veux tu m'écoutes si tu veux tu ne m'écoutes pas c'est ton problème parce que tu ne m'es pas en train de faire qu'un être pour moi qui t'a qu'un être pour moi personne et avant de faire mon achat je n'ai pas demandé ton avis que tu sois là ou pas je vais réussir point final prenez la décision maintenant est-ce que vous êtes prêt à prendre la décision maintenant est-ce que vous êtes supérieur et que vous arrêtez maintenant quel que soit le défi il faut dire Dieu merci si tu lui dis merci il va te donner la solution je vous aime et je vous ai fait un bon module on n'est pas beaucoup on va manger ensemble et on va se séparer